L'école est un lieu d'apprentissage qui contribue au développement de chaque élève. En plus d'instruire et de qualifier, l'école est l'un des premiers lieux de socialisation qui permet aux enfants d'apprendre à vivre ensemble. C'est dans ce contexte que l'éducation à la sexualité permet aux jeunes d'acquérir des connaissances et de développer les aptitudes nécessaires pour faire des choix éclairés. Depuis plusieurs années, l'école assume ce rôle, entre autres dans le cadre de plusieurs matières comme les cours de sciences ou d'éthique et culture religieuse. Le contenu des apprentissages en éducation à la sexualité apparaît maintenant sous une forme plus structurée, basée sur la recherche et adaptée au développement de l'enfant. L'éducation à la sexualité à l'école permet aux élèves de trouver des réponses à leurs questions. Les jeunes sont curieux concernant la sexualité et cherchent des réponses auprès de leurs amis, d'Internet et des médias, ce qui peut entraîner la confusion ou de fausses croyances à propos de la sexualité. L'école offre donc un cadre d'apprentissage qui permet à tous les élèves de bénéficier d'une information validée et adaptée à son âge. Les apprentissages en éducation à la sexualité ont été planifiés et réfléchis par une équipe d'experts du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, en collaboration avec des organismes communautaires reconnus et la Fédération des comités de parents. L'enseignant demeure la personne de choix dans l'enseignement des apprentissages en éducation à la sexualité, puisqu'il connaît ses élèves, planifie son contenu de classe et sait quand il est opportun d'aborder les apprentissages. Les enseignants peuvent compter sur l'appui des professionnels et des intervenants de l'école, des infirmières scolaires ainsi que des organismes communautaires. L'éducation à la sexualité à l'école et dans la vie de tous les jours est un tout qui aborde les dimensions physique, psychologique, affective, sociale et spirituelle. Les thèmes abordés respectent l'âge des enfants et leur développement, du pré-scolaire à la 5e secondaire. Sur les 200 jours d'école prévus dans l'année, les élèves reçoivent annuellement entre 5 et 15 heures d'éducation à la sexualité. Au primaire, l'accent est mis sur une connaissance des parties du corps et le développement des habiletés préventives. La prévention des abus sexuels est au centre des apprentissages. Au secondaire, la formation s'appuie davantage sur le consentement, l'importance d'être prêt et la réflexion quant aux enjeux liés à la sexualité à l'adolescence. Toutes les recherches abondent dans le même sens. L'éducation à la sexualité permet d'aider les jeunes à prendre des décisions réfléchies sans se faire influencer, à se sentir bien avec eux-mêmes et dans leurs relations, ainsi qu'à vivre une sexualité saine et respectueuse. L'éducation à la sexualité dans un contexte scolaire est teinté de valeurs universelles telles que la tolérance, la non-violence, le respect, l'égalité et l'empathie. Faire de l'éducation à la sexualité permet de diminuer les comportements inadéquats, prévenir les grossesses précoces et réduit la transmission des infections transmises sexuellement et par le sang. Que nous soyons parents ou intervenants en milieu scolaire, nous avons une responsabilité complémentaire d'accompagner nos jeunes vers l'âge adulte et l'éducation à la sexualité fait partie de celle-ci.